Le FCB fréquente la cour des grands depuis la rentrée, mais côté vie quotidienne des joueurs, pas grand chose n'a changé. On sort du travail, on sort à 5 heures, il y en a qui viennent directement, on sort du travail, on travaille tous. Ils sont carreleurs, maçons, boulangers, ouvriers en usine. Le FCB est certainement le seul club de CFA2 à être 100% amateur, mais la passion est là. Trois entraînements déjà c'est beaucoup, l'année dernière on en faisait deux, on en a rajouté un. Donc c'est vrai que nous en termes d'entraînement on ne peut pas faire autant que la majorité des clubs de CFA2 qui s'entraînent voire deux fois par jour. Âge moyen du groupe, 23 ans, ce qui est relativement jeune et un début de saison dont il n'a pas à rougir malgré les difficultés. On a gagné notre premier match de championnat, après on a eu des difficultés, on a enchaîné quatre défaites d'affilée et là on vient un peu de sortir la tête de l'eau. On vient d'enchaîner un nul et deux victoires en championnat, ce qui nous permet d'être au milieu de tableau, neuvième. Donc voilà, c'est compliqué parce que nous on reste un club amateur et on joue contre beaucoup de réserves professionnelles. Dans quelques heures, le FCB affrontera sur son terrain Istres, équipe de nationales, un match comptant pour le huitième tour de la Coupe de France. Pas de quoi bouleverser le programme des entraînements, pas de quoi non plus rendre les joueurs et l'encadrement fébrile. L'expérience de l'année dernière fait qu'aujourd'hui on est serein dans l'organisation et puis dans l'approche sportive aussi, puisqu'on n'a rien à perdre. C'est une nationale, c'est encore un niveau au-dessus de ce qu'on a pu battre l'année dernière. Donc voilà, c'est vraiment tranquillement qu'on aborde cette rencontre. Et puis le FCB pourra à nouveau compter sur le soutien exclusif de ses supporters. A cette heure, 500 tickets d'entrée ont déjà été vendus. L'encadrement du club espère atteindre les 1500 visiteurs pour vivre ce grand moment. C'est parti, c'est parti.